Ce que je cherche, ce n'est pas un sapin pour chez moi. C'est pour le Rockefeller Center, le plus célèbre sapin de Noël au monde. Il est universel, c'est le symbole de Noël par excellence. C'est votre plus bel arbre que je veux, Sven. Est-ce que vous avez de mieux ? J'ai compris. Entendu, M. Riley. Je vais vous emmener voir le plus bel arbre que j'ai. S'il vous plaît, oui. C'est par ici. Il est un peu plus bas, là, par là. Mais regardez. Juste là. Un magnifique sapin de 25 mètres de haut. Ah, il est absolument splendide. Richard ? Salut, Beth. Peter a téléphoné pour savoir si on peut repousser la réunion budgétaire 15 heures. Steven veut que j'assiste à cette conférence sur les techniques commerciales des médias. Elle ne commence pas avant 16 heures. Ça pourrait aller. Ah oui ? Alors, d'accord. Le voilà, M. Riley. Oui, c'est celui-là. C'est un arbre magnifique, non ? Bess, tu veux bien prévenir les gens du Vermont que leur arbre nous convient ? Au revoir, Sven. Leur sapin avait l'air d'un vieux balai brosse, mais bon, on fera avec. Ils ont téléphoné ce matin. Leur sapin est vendu à la Maison Blanche. Quoi ? C'est pas possible, je l'adorais cet arbre, j'en trouverais jamais un autre comme ça. Si tu n'arrêtes pas de râler, je te raccroche au nez. Excuse-moi, je suis vraiment pas en forme, je patauge dans la boue depuis ce matin, il fait un temps de chien, et en plus ce soir je dîne avec Beverly Greening. Ah, bon, j'ai au moins une bonne nouvelle, alors elle a téléphoné tout à l'heure, elle annule. Quoi ? Ça c'est la meilleure, génial. Je savais qu'elle me ferait un coup comme ça, je le sentais. Et concentre-toi sur l'arbre, c'est tout. Souviens-toi de ce que tu m'as dit un jour. Quoi, après la pluie, le beau temps, c'est ça ? Non, que le sapin de Noël du Rockefeller Center devait être comme Jackie Kennedy. J'ai dit ça, moi ? J'étais saoul ou quoi ? Tu as dit, certains peuvent surpasser sa beauté, mais rien n'égale cette prestance, capable de tenir une foule en manie. Oui, enfin, faute de Jackie Kennedy, je me contenterai de Barbara Bouch. Arrête un peu. Bon, rentre au bureau, je vais te faire une bonne soupe. Je suis à la voiture, là. Je vais aller prendre le licot. A tout à l'heure. Bonne route. Salut, à plus tard. Je vous souhaite. Descendez. Descendez. On va où ? Là. Où sommes-nous ? C'est où sur la carte ? Ça s'appelle Bruch-Crick. Ah oui, et qui habite là ? Les religieuses, il me semble. C'est un couvent. C'est lui. Bess, essaie de trouver le numéro de ce couvent. Ça s'appelle Bruch-Crick. Oui, c'est ça, c'est un couvent. La personne qui m'y emmène appelle ça un lieu de retraite, mais peu importe l'appellation. Ce qui compte, c'est que tu les préviennes que je viens les voir. Oui, je te rappelle dès que possible. Où y est ? Merci beaucoup. De rien. C'est gentil de m'avoir déposé. Au revoir. Bonjour. Je vous donne le bras ? Non. J'ai beau être vieille, je ne suis pas encore invalide. Sachez que je viens de faire 5 km à pied, comme tous les jours. J'ai encore assez d'énergie pour monter de malheureuses marches. Alors. Vous venez. Je peux vous être utile en quoi que ce soit ? J'espère bien. Ah, me voilà. Nous vous attendions. J'ai dit à Sœur Rose que je partais faire ma promenade. Il fallait bien que je m'ouvre l'appétit. Il faut seulement que vous en goûtiez un peu. On ne vous demande pas d'engloutir une livre entière de fromage. Oh, bonjour, monsieur. Je suis Sœur Sarah. Bonjour, ma sœur. Moi, c'est Richard Reine. Je croyais pourtant vous avoir dit que je ne voulais avoir aucun invité à cette dégustation. La dernière fois, il y a eu tout un batage autour de notre fameux fromage aux herbes, avant même que nous ayons décidé si oui ou non nous l'aimions. Je vous assure que je ne connais absolument pas... Fromage, fromage, fromage. Non, non, non. Madame, je viens du Rockefeller Center. Excusez-moi, mes sœurs. Je ne voudrais pas vous précipiter, mais... Oh, je ne vous avais pas vue. Enchantée, on ne vous a pas prévenu de ma visite ? Moi, non. Vous non plus ? C'est à propos de mon permis de conduire. Non, non. Oh, Sœur Rose, la visite de ce monsieur n'a rien à voir avec vos ex-exécutesses. À vos souhaits. Monsieur Riley est ici pour me voir, si je ne m'abuse. Bonjour. Quitte-moi vous en route, il me semblait que vous aviez une dégustation à faire. Moi, en tout cas, je suis prête à y aller. Je ne vois pas ce qui pourrait nous retenir encore. Monsieur Riley, je suis la mère supérieure, Francis. J'ai eu votre assistante au téléphone tout à l'heure. Oh, Dieu soit loué. Nous pouvons commencer. Il ne manquait plus que vous et Sœur Anthony. Au plaisir, Monsieur Riley. Pour ce qui est de Sœur Anthony, je ne l'attendrai pas une seconde de plus. Nous n'avons jamais réussi à lui faire comprendre que la ponctualité est la moindre des politiques. Tout à fait, Sœur Lécia. Dépêchons-nous un peu, il faut que j'aille rater les cartes. Comme vous le voyez, nous fabriquons des produits laitiers. Notre première vache venait de Jersey, mais nous l'avons achetée en... Attendez, voir, ça devait être en 1945. C'est un éleveur des environs qui nous l'avait vendu, je crois. Et le fil en aiguille, avec le temps, nous avons tout un cheptel. Ce couvent demande beaucoup d'entretenir. En tout cas, il est superbe. Vous déciez ? Je disais, c'est superbe. Ah, oui, 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 oui. Et donc, si j'ai bien compris, vous vous intéressez à un de nos arbres. Oui, ça m'avait tout l'air d'être un sapin de Norvège. Un grand d'environ 25 ou 30 mètres de haut. Il se trouve dans votre parc, dans une clairière. Quel verre de bière ? Un très grand arbre, dans une clairière. Ah, oui, 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 c'est bien ce que j'avais compris. Il faut prendre par là. Vous verrez un chemin, suivez-le jusqu'au bout. Mais si vous voulez cet arbre, il faudra demander à Sœur Anthony. C'est à elle de se prononcer. Et où se trouve-t-elle ? Oh non, je ne crois pas qu'il gèle, mais il faut se préposer. Il va peut-être niger. Quand vous trouverez l'arbre, Sœur Anthony ne sera pas loin. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Eh ! Eh ! On peut savoir ce que vous fabriquez ? Vous m'avez fich... Vous m'avez fait peur. Vous êtes bien, Sœur Anthony ? Richard Riley, du Rockefeller Center. Sœur Frances ne vous a pas prévenu ? La Mère supérieure ? Oui, la Mère supérieure, excusez ma méprise. Elle ne vous a rien dit ? J'ai bien peur que non. Écoutez, ma sœur, attendez, voici ma carte. Je travaille au Rockefeller Center. Et je suis convaincu que quand vous imaginez le Rockefeller Center au moment de Noël, quelque chose vous vient tout de suite à l'esprit. Permettez-moi de donner un petit coup de pouce à votre mémoire. Ceci, l'arbre, le sapin de Noël. C'est tout un symbole et dans le monde entier, il est incontournable. C'est tout Noël. Vous savez, ma sœur, ça peut paraître bizarre, mais chaque hiver, il y a des milliers de touristes qui se damneraient, enfin, sans vouloir vous offenser, plutôt que de manquer ça. Ils viennent à New York pour patauger dans la neige, pour acheter des souvenirs ridicules. Et surtout, pour admirer notre sapin illuminé. Ma sœur, il faut absolument que je trouve un arbre, c'est urgent. Si je ne trouve pas d'arbre incessamment sous feu, ça va être un chaos indescriptible. Je veux votre arbre, ma sœur. J'ai besoin de votre arbre. New York en a besoin. Je dirais même plus. Oh, pardon. Noël a besoin de votre arbre. Oh, mais est-ce que vous avez de l'expérience en matière d'arbre, monsieur... Riley. Riley. C'est ce que je viens de vous dire. Non, moi, je parle d'arbre vivant. Vous y connaissez quelque chose ? En vrai dire, je suis architecte paysagiste, et ce, depuis un certain temps... Vous dessinez des jardins, d'autres termes. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vous êtes arrivé de planter un arbre un jour. Attendez, une seconde. Je vous parle d'un symbole national. Voyez-vous, monsieur Riley, je m'y connais plutôt bien en symbolisme en général. Veuillez me dire. Mais en ce qu'après-ci, je dois avouer que je ne vois absolument pas où est le symbole. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, j'écoute. C'est un téléphone. Oh, je m'en étais rendu compte. Diagne, comment vas-tu ? Monsieur Riley. Oui, c'est toujours d'accord pour samedi ce mois. Il est totalement hors de question que je vous laisse couper mon arbre pour satisfaire une poignée de tous les spores de boute. D'ailleurs, on peut le repousser, ce dîner. Ou à des fins mercantiles. Monsieur Riley. Ah bon ? Je préférerais encore qu'on me coupe un bras plutôt que de le sacrifier. C'est formidable. Écoute, je n'ai pas trop le temps de te parler. Je te souhaite d'avoir une vie de rêve. Une amie qui se marie. Oh, vous devez être content. Oui, je suis ravi. Qu'est-ce qu'on respire bien ici ? Oui, vous avez raison. Je me fais exactement la même réflexion chaque seconde. Ça fait des semaines que j'ai un rhume abominable. C'est Auguste. Il dégage énormément d'oxygène. Auguste ? Vous parlez de quoi ? Qui c'est Auguste ? Voyons, Auguste, c'est lui. C'est le nom du sapin. On se connaît depuis l'enfance, alors je lui ai donné un prénom depuis le temps. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Il a grandi avec moi, cet arbre. Il a grandi avec vous ? Quand je suis arrivée au couvent, j'étais encore toute petite. Et ce vieil Auguste n'était guère plus grand. Quel âge aviez-vous ? Je devais avoir, je ne sais pas, 5-6 ans. 5-6 ans ? Où étaient vos parents ? Ça, je l'ignore. Je ne me souviens pas d'eux. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir vécu à l'orphelinat. J'ai dû y rester 18 mois environ. Non. Oh, je me rappelle. L'orphelinat, c'est effrayant quand on est toute petite. C'était une grande bâtisse toute grise, très humide. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans cette orphelinat. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon prénom était Anna. Je n'avais pas de nom de famille. C'était Anna, tout court. J'étais très calme, toujours silencieuse. À mon arrivée, je ne parlais déjà pas beaucoup. Et au bout d'un certain temps, je ne parlais même plus du tout. Il y avait beaucoup d'enfants. Nous ne jouions que très rarement et nous n'allions pas non plus à l'école. Nous nous levions aux aurores chaque matin. Nous faisions nos lits et nous allions directement à l'atelier. C'est là que nous passions toutes nos journées à peindre des cadrans d'horloge. Ce n'était pas la belle vie, non. Surtout pour une petite fille. Mais heureusement, Tom était là. Tiens, voilà. Tom s'occupait de moi. Il veillait à ce que je mange correctement. Tori ! Et il veillait à ce que personne ne m'importune. Tom m'avait fabriqué une sacoche. Il avait mis des choses magiques à l'intérieur. Il y avait des feuilles mortes, des pommes de pain. Et tous les soirs, je les étalais avec soin sur mon lit pour les regarder et pour les toucher. Je me sentais toujours mieux après. C'était magique. Ce ne sont que des feuilles mortes. Un tas de feuilles mortes ridicules. Allez ! Je les crabouille si tu ne parles pas. Allez, dis quelque chose. Parle ! J'attends. On va laisser ça tout de suite. Tu entends ? S'il te plaît, Dorine. Voilà. Tout est arrangé. Allez, au lit maintenant. C'était mon meilleur ami. C'est grâce à lui que j'ai survécu à ce cauchemar. Et puis un jour, il y a des gens qui m'ont sorti de l'orphelinat. Ils m'ont emmené. Anna ! Anna ! Je n'ai jamais revu Tom. Mais j'ai toujours la sacoche qu'il m'avait fabriquée. Et elle est toujours pleine de magie. C'est triste. Non, mais surtout pas vous apitoyer. Excusez-moi. Je suis désolée de radoter comme ça. Ah, j'ai dû oublier que vous êtes venu pour Auguste et pas pour que je vous raconte ma vie. Quand j'ai perdu Tom, j'ai trouvé un nouvel ami. Auguste. Oui. Ça compte d'avoir des amis. Approchez-vous un peu, monsieur Riley. Richard. Richard. Approchez. Touchez cet arbre. Venez. Allons-y. Auguste. Ça, c'est Richard. Monsieur Riley. Je vous présente Auguste. Enchanté. Salut, Auguste. Et ça fait quel effet ? Je me sens idiot. Vous ne ressentez pas quelque chose touché. Du bois ? Pourquoi ne sortez-vous pas de votre réserve ? N'ayez pas peur. Prenez-le dans vos bras. Ou vous allez voir comme ça fait un bien fou de toucher un arbre. Serrez-le fort. Touchez cet arbre. Parce que, parce que j'ai rencontré cet arbre. Alors, ça vous fait quel effet ? On sait trop rien. Certains disent que ce qu'on sent, c'est Dieu. Mais Dieu est présent partout et en chacun, dans chaque arbre. Dans un arbre qui vous est cher, ou dans ceux dont personne ne s'occupe. Il suffit de se détendre un tant soit peu. Il faut ouvrir son cœur à toute forme d'amour. Oui. Il faut savoir s'ouvrir. C'est bon de se sentir aimé, ne serait-ce qu'un instant. Écoutez, ma sœur... Ça ne vous arrive jamais ? Que quoi ? En ce moment-là ? Quelquefois ? Euh... Pas souvent, non. Oh ! Quoi ? Oh, Richard. C'est votre tour de vous apitoyer ? Ça, non. Oh, non. Oh, non. Bon, écoutez, je n'ai rien contre le fait d'embrasser les arbres, mais il y a autre chose dans la vie. Comme quoi ? Comme les humains. Je n'ai rien à vous envier. J'ai plein d'amis. Je gagne plutôt bien ma vie. J'ai un superbe appartement. Est-ce que vous avez votre arbre à vous ? Non, justement. Vous ne m'avez pas comprise ? Avez-vous votre propre refuge ? Un lieu où vous pouvez vous retrouver ? Être vous-même ? Un endroit, quelque part, où vous vous sentez réellement chez vous ? Ma sœur, attendez. J'ai encore quelques bulbes à planter. À plus tard, Auguste. On se voit demain. Il faut que tu me donnes ton impression, Sœur Richard, d'accord ? Cet arbre m'adore, il veut repartir avec moi, hein, Auguste ? Il faudrait me tuer, d'abord. Attendez, ma sœur. Je ne dois pas oublier de mettre un peu de compost au pied de mon rhododendron. Il a un petit nom aussi, le rhododendron. Laissez-moi deviner. Est-ce que c'est hérodi, florette ou juste arbuste ? Seriez-vous en train de vous moquer de moi, hein ? Qui c'est ? Ce rhododendron n'a pas de petit nom. Du moins, pas autant que je sache. Honnêtement, ça me rassure. Vous pouvez me passer un peu de compost, s'il vous plaît. Vous avez des gants ? Non, c'est inutile. Prenez-le comme ça. Tenez. Et c'est vous, l'architecte paysagiste ? Vous savez comment vous y prendre ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. À mon avis, vous devriez le replanter ailleurs parce qu'ici, il n'a pas assez de lumière. Et en plus, personne ne le voit. Oh, mais ce n'est pas l'époque. Ce n'est pas trop tard, on est en mars. Oui, mais il va bientôt fleurir. Je me suis mis dans un de ces états. Au contraire. Qu'est-ce que c'est ? Des glaïeules ? Vous n'avez pas encore planté les bulbes ? Si, j'ai planté beaucoup de bulbes. Mais ceux-là, ceux-là, on vient de me les offrir. C'est un cadeau que m'ont fait les parents d'un de mes élèves. Vous enseignez ? Oui. Quoi ? L'éducation sexuelle. Vous n'êtes pas sérieuse ? Non, je plaisante. Je plaisante. Ah, vous souhaitez. Merci. J'en sais, lui. Je donne un cours sans prétention, certes, mais néanmoins, c'est couru. L'histoire de l'art et de botanique, nous y étudions également un peu de poésie. Vous savez, Émilie Dickinson, Walt Whitman, ce genre d'auteurs. Oui, et parfois, nous lisons même du yes. En effet, à ce que je vois, vous avez un sacré rhume. Est-ce que ça vous dirait de m'aider à réaménager notre jardin ? Pardon ? Oui, nous avons des spécimens de plantes magnifiques, mais notre parc commence à se faire vieux. Attendez, je ne suis pas... Là-dedans. Je suis venu ici pour trouver un arbre, parce que dans neuf mois, ce sera Noël. Je suis peut-être indiscret, mais... Vous entretenez une relation assez inhabituelle avec cet arbre, non ? Au risque de passer pour un curieux. C'est arrivé comment ? Voyons. Quand je suis arrivée au couvent... Attendez. Attendez que je me rappelle. Nous avons roulé pendant des heures. J'étais dans une grosse voiture. Il y avait quelques lumières allumées dans cette maison. Mais tout autour, c'était très sombre. Et j'avais très peur. J'étais dans une debt matronique qui m'avait rendu compte. Non, j'étais mort. J'étais dans une Sponge Ave. Je m'ai palate tant de meilleur. C'était très sain. Alors j'ai le temps de la chance de fermer. Don't un bois. Je m'en n'ai pas besoin. J'ai eu pas besoin. Le resort passeraire. J'ai eu partie de l'arbre, vous avez besoin. Je t'en ai ranging. J'avais du mal à distinguer leur visage. Tout ce que je voyais, c'était de grandes silhouettes avec des sortes d'aile noire. J'ai tenté de m'enfuir, mais j'étais prise au piège. Nous ne te voulons aucun mal, il ne faut pas avoir peur de nous. Et Tom n'était plus là pour voler à mon secours. Cette petite fille s'appelle Anna, mes sœurs. Bonjour Anna, je suis sœur Frances. Et moi, c'est sœur Marie. Je suis la mère supérieure. Je suis sœur Margaret. Et moi, sœur Lucia. Cette pauvre petite est exténuée, il faut la coucher. Et nous aurions tout intérêt à faire la même chose, d'ailleurs. Il n'y a rien que nous ne puissions remettre à demain. Oui, c'est vrai. Sœur Lucia a entièrement raison. Nous allons mettre Anna au lit, elle va se reposer. Demain est un autre jour. Mais sœur, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il semblerait que la petite Anna ne parle pas. Ou du moins, il y a un certain temps qu'elle n'a rien dit du tout. Son dossier n'est pas très précis à ce sujet. Elle ne parle pas. Vous êtes vraiment sûre que nous sommes à même de faire face à ce genre de situation ? D'après moi, il ne faut pas que notre charité dépasse nos capacités. Même si elle ne parle pas en ce moment, ce n'est pas un drame. Si on ne s'y a pas pour d'elle, nous voyons mes sœurs. Elle parlera un jour, il faut juste qu'elle se rende plus un peu. En apprenant à lire, elle réapprendra à parler. J'ai comme l'impression qu'on ne doit pas faire grand-chose à part s'occuper d'elle. Nous voilà arrivés. Voilà, ce sera ta chambre. C'est ici que tu vas dormir, Anna. Je souhaite de tout mon cœur que tu sois heureuse ici. Surtout, repose-toi bien, mon enfant. Sœur française va rester pour t'aider et te border. Vous venez, mes sœurs. Bonne nuit, Anna. Nous sommes très contentes que tu sois là. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais de beaux rêves, Anna. J'ai fabriqué une chemise de nuit rien que pour toi. J'étais pas trop sûre de la taille, j'ai t'ai deviné. Tu en as un joli sac. C'est toi qui l'as cousu. Bon, je me sauve, il est temps que tu dors. Bonne nuit, Anna. Cette nuit-là, comme chaque nuit, j'ai fait mon cauchemar habituel. Il y avait une grande étoile, très belle, très brillante. Elle scintillait à tel point que j'avais l'impression qu'elle me réchauffait. À chaque fois que je tentais de la toucher, juste au moment où j'allais l'atteindre, elle se transformait en un monstre horrible et je n'arrivais plus à dégager ma main. Le lendemain de mon arrivée au couvent, je suis descendue guidée par des éclats de voie en provenance de la salle à manger. Nous ne sommes pas en mesure de gérer ce genre de problème. Nous sommes mieux placés que tout le monde. Ma sœur, Anna m'a vu une vie facile. Il faut lui laisser un peu de temps. Tout à fait, ma sœur, vous avez raison. Avec un petit peu d'amour, on peut faire beaucoup. L'Allemagne a un excellent riche. Ce manque d'amour, c'est la terre entière. Mais ce ne sont pas cinq malheureuses noms qui vont changer les choses. Si les hommes s'entredéchirent, c'est parce qu'ils ont faim. La moitié du monde a faim, ce qui est loin d'être notre cas. Oui, et nous devons rendre grâce à Dieu. Sœur Lucia, il y a des moments où je ne vous comprends pas. Nous sommes-nous pas sur terre pour venir en aide aux enfants du Seigneur. Si ça n'avait tenu qu'à moi, ça m'aurait pris deux ans. Je ne sais pas où je courais ainsi à toutes jambes. Je suppose que je voulais retrouver Tom. Je me suis dirigée vers le bois pour pouvoir me cacher et réfléchir un peu à tout ce qui m'arrivait. Mais quand j'ai commencé à m'enfoncer dans le bois, je ne retrouvais plus la sortie. J'avais de plus en plus peur. Mais soudain, la forêt sombre a cédé la place à une brêille ensoleillée. Et j'ai continué à courir, à perdre haleine, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'avais peur et je me sentais tellement seule. Et puis quelque chose m'a chatouillé le visage. J'ai voulu me relever pour recommencer à courir. Mais Auguste ne voulait pas me laisser partir. Alors je me suis calmée. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. C'était juste un arbre. Un arbre pas très grand. Mais il m'a aidée à me sentir mieux. Je me suis blottie auprès de lui. Et je lui ai donné un nom. Auguste. Je ne sais pas où je suis allée chercher ce prénom. Mais j'étais une petite fille. Et les enfants ne manquent pas l'imagination. Auguste était tout doux et accueillant. Près de lui, je me sentais en sécurité. C'est Sofrancès qui m'a trouvée au pied de cet arbre. Mais quand elle a essayé de me ramener vers le couvent, je lui ai dit d'une voix parfaitement assurée... Non, je ne veux pas. Rene-moi, c'est incroyable, tu parles. Nous t'avons cherché partout. Nous nous sommes fait un sang d'encre. Il faut que nous rentrions maintenant. Non. S'il te plaît. Et Auguste ? De quoi parles-tu ? Du sapin ? Non, il s'appelle Auguste. Si tu veux, on l'appellera Auguste. Il sera à toi toute seule. Sofrancès est restée avec moi. Mais elle s'est quand même équipsée pour prévenir les autres sœurs. L'une après l'autre, elle nous rejointe dans la prairie. Oh ! Ah non ! J'ai apporté des fruits du jardin. Et quelques poèmes à te lire. Anna, si tu savais que nous étions inquiètes, ne nous refais jamais une chose pareille, je t'en supplie. Oh ! Voilà, tu es là. Ça tombe à pic pour manger dehors, c'est la journée idéale. Dis à la mère supérieure qui tu as rencontrée, Anna. C'est un sapin. Oh ! Je l'ai appelée Auguste. Anna, c'est fantastique ! Oh, Anna, tu penses, c'est merveilleux ! J'en connais long sur les arbres, tu verras. Je t'apprendrai. Tenez, donnez-moi un coup de main pour déplier la couverture. J'en étais sûre, je savais que mes craintes étaient fondées. Oui, je vous rappelle que nous étions censés travailler aujourd'hui. Sœur française, vous deviez m'aider à organiser la collecte de vêtements. Je suis sûre que vous n'aviez pas de titres nades. Venez vous joindre à nous. Les sœurs devinrent rapidement une véritable famille pour moi. Et Auguste en était un membre à part entière. Ce jour-là, nous sommes restés près d'Auguste jusqu'au coucher du soleil. Sœur française m'a portée jusqu'à mon lit. Mais auparavant, j'avais souhaité une bonne nuit à mon arbre. Bonne nuit, mon petit Auguste. Je me sentais enfin chez moi. Parmi les sœurs. Et auprès d'Auguste ? Personne n'est fait pour être seul en ce monde. Salut Richard, c'est Bess. Tu ne m'as pas rappelé, mais je sais que tu es bien rentrée. Le pilote me l'a dit. Il a l'air de bien m'aimer, d'ailleurs. Je t'ai laissé des médicaments contre le rhume sur la table basse. Avec tout ça, tu as trouvé ton sapin ? Bon, je te laisse. Sois-moi demain au bureau. Bonne soirée. Bonsoir, mon chou, c'est Rebecca. Dis-moi, j'ai dû laisser mon briquet dans ta voiture la semaine dernière. Et tu sais, c'est un cadeau de mon ex. Et comme on se remet ensemble, j'aimerais bien le récupérer rapidement. Bon, tu me rappelles. Salut. Je crois que chacun de nous peut trouver son arbre, son refuge. Il suffit de prendre la peine de le chercher un peu. Et une fois qu'on l'a trouvé, il ne faut pas avoir peur de s'y blottir. Il faut aussi avoir la patience d'attendre que grandisse son jardin secret pour qu'il puisse un jour être aussi grand et fort que mon sapin de Norvège. Ne vous en faites surtout pas pour ça, M. Baxter. Dites à votre charmante épouse que nous allons bientôt la débarrasser de cet arbre. Oui, oui, aussi beau soit-il. Oui, ça risque de faire un peu de dégâts. Et un sandwich à la dinde et aux avocats pour monsieur. Mais vous pouvez me croire, vos frais de jardinage vont baisser, ça je vous le garantis. Des cornichons et gros doux. Tout à fait, oui. Je déteste aussi les terrains de tennis où il y a trop d'ombre. Oui, monsieur, vous avez raison, c'est infernal. Café glacé non sucré, tu en veux, j'espère ? Je voulais te demander, les fleurs violettes, tu sais dehors. C'est des bégonias, tu crois ? Quoi ? Je vous l'écoute. Elles sont toutes familles. C'est la soif. Écoutez sur nous, nous vous rappellerons, disons, dans le courant du mois de novembre. Oui, c'est ça, merci. Passez un bon 4 juillets aussi. Et encore merci pour cet arbre fabuleux. C'est très patriatique. Je vous assure que vous pouvez être fiers de vous, monsieur. Au revoir. Oui ! On l'a trouvé. Et notre arbre. Bonne fête nationale. Qu'est-ce que tu as prévu le 4 juillet ? Pour l'instant, rien. Ma petite baisse, mais tu vas peut-être m'annoncer une petite sauterie impromptue. Oh, non. Oh, une autre étoile. Ça devient insupportable. Si je n'avais que ça à faire. Il ne faut pas exagérer. Tu as bien une seconde. Voici une autre étoile qui a dessiné la classe d'ici 8 ans. Elle vous portera bonheur. Nous l'avons ornée d'un trèfle à 4 feuilles que nous avons trouvé auprès d'Auguste. Et nous avons fait un vœu pour que vous trouviez votre sapin. Je l'ai déjà trouvé. Mon sapin est sans aucun porte-bonheur. Nous avons besoin de vous car nous refaisons le jardin et votre expérience serait la bienvenue mercredi à 10h. Signé Sœur Anthony. Demain à 10h. Où est le numéro ? Juste là, sur le tableau. Elle veut que tu viennes un 4 juillet. Oui, et je n'en ai aucune envie. Et puis, je ne vais quand même pas passer un jour de congé à jardiner là-bas. Allô, c'est vous, maire supérieure ? Ici Richard Riley. Oh, monsieur Riley, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. J'ai reçu une lettre de Sœur Anthony qui me demande de venir au couvent demain. Je ne peux pas, vous pourriez lui dire ? D'accord, j'ai bien compris, à demain. Non, non, attendez. Oui, entrez. C'est pas vrai ? Déa, tu aurais envie de venir manger chez moi le fin soir ? Tu comprends ? Comme ça, on pourrait regarder le feu d'artifice. C'est toi ? Ouais. D'accord, oui. C'est une bonne idée, seulement. Non, je croyais que je devais aller, tu sais, instru au domaine des cramères. Et puis, zut, je m'en mêle complètement les pinceaux. Tu sais, toi, ce que j'ai prévu demain, non ? Rien du tout. Rien du tout ? Tu es sûre ? Bon, eh bien, c'est génial. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Enfin, je te rappellerai parce qu'il va falloir que... Il va falloir que j'aille à Bruche-Cruc. Comme tu voudras. Je vous cherchais, Sœur Anthony. Je suis contente que vous soyez venue. Attendez, j'ai quelque chose à vous lire. Si l'homme se satisfaisait de ce qu'il peut obtenir, la Terre serait un paradis. Robert Browné. Charmant, j'ai essayé de vous appeler. Oh, je ne réponds jamais au téléphone. Il me semblait vous l'avoir écrit dans une lettre. J'ai dû me tromper. Oui, c'est exact. J'ai parlé à la mère supérieure. Je ne m'enviens pas que vous ayez réussi à la joindre. Notre téléphone était mal raccroché et personne ne l'avait remarqué. Écoutez, ma sœur... Avez-vous fini par trouver votre arbre ? Oui, c'est bon, on en a trouvé un. Vous devez être content. Notre porte-bonheur vous a été utile, tant mieux. Attendez, je n'ai pas le temps de jardiner. Alors, pourquoi êtes-vous venu ? Je suis venu pour vous prévenir que... que je ne viendrai pas. Oh, quelle logique. Vous devez être un sacré homme d'affaires. On en fait quoi, de ça ? Venez près de moi, Richard. Comment êtes-vous devenu architecte paysagiste ? Pour un père avocat, jardinier, ce n'était pas assez noble. C'est aberrant, Richard. Jardinier, ça me plaisait. En fait, j'ai commencé par tondre des pelouses, arroser à droite, à gauche et la guet nettoyer. Mais mon père tenait à ce que j'aille à l'université pour devenir quelqu'un de bien. Et vous l'avez écouté ? J'ai fait des études, oui, à New York. Êtes-vous devenu quelqu'un de bien ? Je n'en sais rien, à votre avis. C'est à vous de juger. Vous allez finir par me rendre fou. Dépaissez-nous de repiquer ces plans, que je puisse rentrer. Allons-y. Vous avez quelque chose de prévu ce soir ? Vous savez que c'est la fête de l'indépendance. Ah oui ? Une amie m'a invitée chez elle. Une amie ? Oui, c'est une bonne amie, oui. En fait, c'est Bess, mon assistante. Oui. On travaille ensemble, ça n'a rien d'être... Enfin, c'est... Enfin, écoutez, de toute façon, à ce rythme-là, je ne risque pas d'être rentré à l'heure. Bon. En tout cas, je suis contente pour vous. Je m'attends de ne pas savoir pourquoi. Vous avez l'air désorienté. Voici la fontaine, l'endroit où tu t'abreuves, bois et reprends goût à tout. Oublie que tu es désorienté. Robert Frost. Oh ! À quelle université êtes-vous allée ? Ici, j'ai suivi des cours par correspondance et je suis diplômée de Emerson et Yale. Pour ce qui est de l'école primaire, j'ai eu la grande chance de pouvoir suivre les cours de Radcliffe et William et Mary. Oui, c'est là que les sœurs avaient fait leurs études. Dès mon arrivée à Brochcleck, les sœurs ont pris mon éducation en main. Tous les lundis et vendredi matin, je prenais des cours d'allemand avec Sœur Frances. Le mercredi matin, la mère supérieure me donnait des cours de danse et du piano. Voilà. Sachant qu'une vache donne tant de litres de lait chaque matin, combien de vaches faudra-t-il pour... Et tous les mardis et jeudis matin, je passais des heures qui me semblaient interminables avec Sœur Lucia. Elle est mathématique. Mais heureusement, il y avait les après-midi. Je l'ai passée en compagnie d'Auguste et de Sœur Marie. Oh non ! Oh non ! Elle se souciait peu de me voir gambader pieds nus ou que je me conduise en petit tuissage. Elle me laissait faire des galipettes, escalader les rochers. Avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Dans tous les domaines, elle m'a parlé de tous les oiseaux, de toutes les fleurs. Celui-là, là-bas, d'après moi, c'est un jet. On va s'approcher. Selon la période, les étoiles sont à des endroits... Elle m'a appris des tas de choses sur les étoiles. Sœur Marie, où est la grande étoile ? Attends, tu vois ? L'étoile polaire est juste là. Je cherchais toujours une grande étoile, mais je ne la trouvais jamais. Je n'ai d'ailleurs jamais cessé de la chercher, même si je ne sais toujours pas pourquoi je la cherche. Avec Sœur Marie, nous avons d'abord lu les meilleurs livres pour enfants, puis des classiques, des romans d'aventure, des romans russes et de la poésie. Elle m'aida à préserver tous les objets magiques que Tom avait mis dans ma sacoche et que j'avais emportés à broche grecque. Mais Sœur Marie avait une destinée différente de celle des autres. Elle se faisait beaucoup de soucis pour les gens du monde entier. Et la guerre faisait rage en Europe. Sœur Marie décida qu'il était de son devoir de partir. Ma petite chérie, j'espère qu'un jour tu comprendras. Il faut toujours écouter ton cœur quand il te dicte de faire quelque chose. Il faut t'engager. Et ce, même si tu as peur. J'ai très peur, tu sais. Mais je veux aider les autres autant que je peux. Non ! Je t'en prie, dis-moi au revoir. Je vous aime, toi et Auguste. Vous me manquerez terriblement tous les deux. Je t'écrirai. Tu pourras lire mes lettres à voix haute à Auguste et aux autres. Tu peux me croire. Je reviendrai. Non ! S'il te plaît, dis-moi adieu. Je ne veux pas te quitter, mais il est de mon devoir de partir pour aider les autres. Anna. Anna. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de me prendre dans tes bras. Je sais que je compte énormément à tes yeux. Je me souviendrai toujours de nos adieux, ma chérie. Jamais je n'oublierai ce moment. Oui, c'est comme si tu me disais au revoir à voix haute. Parce que c'est ton cœur qui me dit adieu en ce moment. Et je l'entends, ton cœur. À bientôt, Auguste. Je te confie Anna. Un peu plus de trois mois après son départ, nous avons reçu un télégramme. Sœur Marie avait trouvé la mort à Londres dans un bombardement. Elle reçut une médaille pour sa bravoure. Toute ma vie durant, elle m'a manqué. Souvent, je repense à ce jour-là à ce qu'elle m'avait dit. Elle a toujours su que je l'aimais de tout mon cœur, mais elle savait aussi que je n'étais qu'une enfant. Une enfant qui ne savait pas dire sa douleur. J'aurais dû lui dire adieu, mais je n'en ai pas eu courage. Et voilà, les petits bouts de choux. Allons-y. Ça n'a pas l'air d'aller, vous. Je me sens complètement effondré. Oh, il ne faut pas. Allez, vous asseoir près d'Auguste. Vous en avez besoin, ça vous fera du bien. Vous écoutez Boston Pops. J'espère que vous passez un très bon 4 juillet. Ouais, c'est ça. Toutes mes excuses, je suis absolument désolé. Je sais que j'aurais dû appeler, mais... Salut, Richard. Salut. Est-ce que ça va ? Tu... À me voir, on croirait que tu t'es fait agresser. C'est chouette. Non, je... Je sais que j'aurais dû me changer. Oh, non, 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 non. Non, tu as bien fait. J'avais peur de... De manquer le feu d'artifice. Et... Je l'ai manqué ? Non. Salut. Bonsoir. Oh, regarde. Voilà. Quelle vue ! N'est-ce pas ? Oh ! Alors, comment va-t-il, Anthony ? Plutôt bien. Ouais. Oui, c'était une bonne journée. Ouais. Je croyais que tu ne viendrais plus. Ah oui ? J'avoue que je n'aurais jamais cru arriver à temps. Mais je... Finalement, c'est bon. Je suis là. Désolé pour le retard. Tu es vraiment un spécimen magnifique. C'est à moi que vous parlez ? Oh ! Oh ! Vous ? Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Pour moi aussi. Jamais je n'aurais cru en arriver là. Vous avez bien fait. Oh ! Alors ? Je suis venu voir Auguste. Ça fait du bien de revenir à l'essentiel. Êtes-vous allé chercher votre autre sapin ? Oui. À vous voir, on croirait que vous venez de perdre votre meilleur ami. J'ai bien peur que oui. C'est Bess. Oui, je sais. L'amour, c'est terrifiant. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Pardon. Oh ! Personne n'est bonne sœur de naissance. Sauf peut-être sœur Lucia. Vous voyez, quand j'avais environ 18 ans, sœur Frances, je crois qu'à cette époque, elle était déjà mère supérieure. Sœur Frances a voulu faire remettre à neuf toute la plomberie. Enfin, à dire vrai, c'est la plomberie qui lui a fait savoir qu'il lui fallait une cure de jouvence et de manière menaçante. Il fallait changer toute la tuyauterie et les travaux durèrent des mois. Oh ! Désolée. Salut. Salut. Je m'appelle Roy. Moi, c'est Anna. Est-ce que tu vis ici ? Oui. Tu es religieuse ? Non. Tant mieux. C'est parce que je... Pardon, je... Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Merci, c'est gentil. Il s'appelait Roy. Il travaillait pour son père. L'entreprise de son père lui reviendrait un jour. Et il en était très fier, tout comme il était fier de son père. L'homme n'est pourtant qu'un fruit dans la chair se flétrit. Et son âme vagabonde... Tu pourrais me passer la quête douce ? Tiens. Je lui tenais compagnie pendant qu'il travaillait. Et il faisait de même avec moi. Il est là. Tout le monde aimait Roy, Auguste y compris. Voilà, Roy. Je te présente Auguste. Auguste, je te présente Roy. Enchanté, Auguste. Auguste. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je le trouve magnifique. C'est vrai ? Ah oui. En route, il faut que j'y aille. Je me sauve. Bonne fin de journée. On se batte là. Fais bien attention sur la route. À la fin de chaque journée, je ne pensais qu'à une seule et unique chose. Le lendemain qui me permettrait de revoir Roy. Et puis un jour, les travaux furent terminés. Roy m'a annoncé que nous ne nous reverrions plus. Son père voulait installer son entreprise ailleurs. Il avait vendu leur maison et toute la famille allait partir pour la Floride. Je faisais tout mon possible pour ne pas trop y penser. M'accordez-vous cette danse ? Je ne sais pas danser. Mais si, debout. Ce jour-là, il m'a appris à danser. Pose ton bras. Ne me lâche pas. Anna, viens avec moi. Je t'aime, Anna. Je t'en prie, viens en Floride avec moi. C'est impossible. Bien sûr que si, Anna. Il suffit de faire tes bagages tout de suite. C'est hors de question. Pourquoi, Anna ? Tu ne m'aimes pas ? Est-ce que tu m'aimes ? Oui. Alors, pourquoi ne veux-tu pas partir avec moi ? C'est impossible. Anna. Anna. Vous avez été tellement gentille avec Anna, Roy. Mais je ne peux pas la forcer. Personne ne peut la changer. Elle est comme ça. C'est sans tempérament. Dites-lui adieu de ma part. Je lui écrirai. Dites-lui que je l'aime et que jamais je ne l'oublierai. Je lui dirai. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, je t'attends. Oui, j'arrive. Dépêche-toi. Voilà. Il faut que je trouve ma sacoche. Viens avec moi. Nous allons nous mettre à genoux et prier. Sœur Lucia. Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas où vous voulez en venir. Ma sacoche n'est pas ici. J'ai déjà regardé. Non, tu n'as rien vu. Tu as regardé dans l'église, mais as-tu pensé à regarder dans ton cœur ? Viens. Pourquoi faire une telle histoire à propos d'une sacoche qui ne contient qu'une poignée de feuilles toutes desséchées ? Cette sacoche insignifiante me rassure. Et en quoi un simple sac peut-il être rassurant ? Je ne sais rien. Ça vient de mon passé. Ça fait partie de moi. J'en ai besoin. Ne te leurre pas. Cette sacoche ne te protège en aucune manière. C'est ton père qui te protège jour et nuit et il est temps que tu le rencontres enfin. Il m'a abandonné, mon père. Non, tu as un vrai père qui veille sans cesse sur toi et qui ne t'a jamais abandonné. Il est dans Auguste. Il est ici, avec nous, en ce moment. Avec lui, tu ne peux pas te tromper, mais il faut que tu apprennes à le connaître. Il est dans ton cœur. Et c'est lui qu'il te faut trouver. Ta sacoche ne compte pas. J'ai allumé deux cierges. Nous allons prier Dieu, notre père, ton père, pour qu'il t'aide à trouver ce que tu as dans le cœur. Et nous allons prier pour que Saint Antoine, le Saint Patron des âmes perdues, nous aide à retrouver ce fameux sac. Je me suis agenouillé dans la chapelle aux côtés de Sœur Lucia, que jusqu'alors je n'appréciais pas vraiment, et j'ai prié notre père et Saint Antoine. Je me suis sentie envahie par une quiétude extraordinaire, cette même quiétude que je ressentais auprès d'Auguste. Une voix intérieure me parlait. Elle me disait, qui sait ce que cette journée nous réserve. J'ai repensé à mon étoile, celle qui hantait mes cauchemars, mais je n'avais plus peur. J'étais en paix. Il faut dormir maintenant. Je vais rester auprès de toi. Nous recommencerons tôt demain matin. À prier. Oui, à prier. Cette nuit-là, elle est restée à mon chevet, et aujourd'hui, c'est moi qui la veille. Ainsi va la vie. Les rôles sont constamment inversés. Quand j'entends la tempête qui fait rage, je ne peux m'empêcher de penser à mon ami Auguste. Et quand mes yeux se posent sur le lit, dans cette chambre sombre, je m'inquiète pour Sœur Lucia. Oh, j'ai oublié de préciser que nous avons retrouvé ma sacoche le lendemain. Anna ! Ça y est, je l'ai retrouvée ! Vous pouvez arrêter de chercher, nous l'avons trouvée ! C'est formidable ! Merci, mon Dieu. Sœur Lucia ! Je vous aime aussi. Bien. Il est temps de nous mettre à l'ouvrage, à l'eau, d'une ère. Est-ce que quelqu'un a pensé à traire la vache ? Et dire que vous en vouliez une deuxième ? Ce jour-là, pour remercier Sainte-Antoine, je me promis de devenir Sœur Anthony et de servir Dieu. J'avais trouvé une partie de moi-même. Attendez, je me souviens plus si vous voulez que votre courrier soit classé sous C comme correspondance ou L comme lettre. C'est ce dossier-là ! Ça ne peut pas être le bon dossier chez elle. Le jour s'est levé. Sœur Lucia a passé une nuit des plus paisibles. Dieu soit loué. La neige s'est arrêtée de tomber à l'aube. Il faut que j'aille voir Auguste. Quand nous avons ouvert la porte d'entrée, un gros monticule de neige est tombé à l'intérieur. Les autres ont tenté de me retenir, mais il fallait que je voie Auguste. J'ai presque dû ramper pour sortir. La neige avait fait tellement de dégâts. Toutes ces heures à jardiner avec vous réduites à néant, mais je m'en moquais du moment qu'Auguste n'avait pas souffert. Et enfin, je l'ai vu. Et enfin, je l'ai vu. Mon arbre, toujours aussi grand, robuste et fier. Je suis soulagée qu'il n'est rien. La fièvre de Sœur Lucia est tombée et Auguste n'a pas souffert de la tempête. Bess, vous pouvez venir dans mon bureau. Un instant. Que dit-elle d'autre ? Je les pique tout de suite. Un instant. Elle dit, Richard, je voudrais vous voir aussi vite que possible. Pourquoi ? Bess, si vous préférez, je peux donner votre poste à ma fille. Il faut que j'y aille. J'arrive, monsieur. Merci de me l'avoir lu. Ça m'a fait plaisir. Salut. Bess, attends. Je voulais te dire... Bon, fais-moi signe quand ce sera plus clair. Allez, salut. Est-ce que ça va ? Regardez ! Quoi ? Vous savez ce que c'est, ça ? Vous voulez dire que j'ai fait tout ce chemin pour une bouture ? Ce n'est pas une simple bouture. C'est une petite pousse d'Auguste. Regardez comme elle est jolie. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais je n'avais jamais songé à les voir. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait venir pour ça, jeune homme. J'ai vérifié dans mon livre. Oh, je m'en doutais bien, mais je... Je refusais de l'admettre. Quoi ? Oui, on est sapin de Norvège, vit 70 ans tout au plus. Et Auguste est probablement déjà plus vieux que ça. Où voulez-vous en venir ? Vous avez trouvé un sapin pour Noël prochain ? Pas encore. Nous ne sommes qu'en février. J'aimerais vous offrir mon arbre. Je préfère de loin vous le donner avant qu'il ne tombe en complète décrépitude. Je n'ai pas su dire adieu à Sœur Mary. C'est que j'étais jeune. Je n'étais qu'une fillette de six ans. J'étais trop petite et je ne savais pas dire adieu. Je ne suis plus une enfant maintenant. Il faut que je dise adieu à Auguste. Tant qu'il est encore plein de grâce et de dignité. Ainsi va la fille, on n'y peut rien. Ma sœur, c'est impossible. Comment allez-vous faire ? À quoi vous raccrocherez-vous ? Me raccrocher ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire... Vous voulez vous séparer d'Auguste, mais qu'est-ce qu'il va vous rester ? Ça va aller. Ma sœur ! Je vous en prie, vous m'avez toujours encouragée à profiter pleinement de ce monde merveilleux, mais vous, mon amie, vous n'avez jamais ne serait-ce qu'osé sortir d'ici. Pourquoi ? Oh, vous savez, Richard... Dites-moi pourquoi, ma sœur. Si, vous le savez. Qu'est-ce que New York représente pour vous ? Et cette sacoche, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi l'avez-vous gardée pendant toutes ces années ? Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit ? Mais rien. Je vous assure que je vous ai tout dit. Vous connaissez toute mon histoire. Non, je suis sûre que c'est faux. D'où vient votre sac ? Je vous l'ai dit, c'est Tom alors qu'il est là. Il vous a fait cette sacoche ? Oui, oui. Et il aurait mis des feuilles mortes à l'intérieur ? Oui. Et où les a-t-il eu, ces feuilles ? Vous pensez réellement qu'un petit garçon aurait pu vous faire un sac alors qu'il n'avait pas un souveillant ? Voyons, c'est impossible, regardez ça. Attendez. Vous avez vu, c'est une fermeture éclair. C'est un vieux pantalon, comment ça se fait ? Ah oui ? Si ce n'est pas Tom qui a cousu ce sac, qui était-ce ? Je ne sais pas. Si, vous le savez, vous le savez, ma sœur. Il y a un maillon manquant. Ce qui manque, c'est toute une partie de votre vie. Je ne me souviens plus. Qui a fait ce sac ? Je n'en sais rien. J'ai toujours cru que c'était Tom. Pourquoi est-ce que vous me tourmentez comme ça ? Parce que je tiens beaucoup à vous. Alors, dites que... Que vous voulez, Auguste ? Je vous en prie. Bess. Alors, Richard, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis désolé, est-ce que tu allais... J'allais sortir, oui. Ah. Je peux entrer juste une minute. D'accord. Mais tu ne restes pas longtemps, je ne veux surtout pas que tu sois là quand Arnold arrivera. Ah, il s'appelle Arnold. Tu prends des risques. Richard, qu'est-ce que tu veux ? Sœur Anthony veut me donner son arbre. Tu plaisantes ? C'est au-dessus de mes forces. Tu te rends compte. Tu sais tout ce qu'il représente pour elle. Tu es magnifique. Merci. Toi, tu es allé répuiser, mais ça te va bien, je trouve. Richard, tu sais à quel point j'apprécie Sœur Anthony, mais... Mais là, tu tombes vraiment au mauvais moment. Oh, je vois. C'est Arnold, c'est ça ? Je te laisse. Désolé. Tu sais, je lui dis que... Que... Qu'elle avait perdu une part d'elle-même. Il me manque une part de moi-même aussi. Elle m'a appris à affronter cette... Cette peur que j'avais. Je refusais de m'avouer ce que je ressentais. Elle me l'a appris. J'avais peur. De l'amour. De tout. Mais je t'aime. C'est plus fort que moi. Et je veux... C'est Arnold. Tu n'as qu'à lui dire. Que je suis le plombier, un truc dans le genre. Bonjour. Arnold, je t'en prie. Je ne sais pas si ça s'applique à tous les hommes qui s'appellent Arnold, mais... En tout cas, celui-là était allergique à mes fleurs. Il buvait exclusivement de cette eau gazeuse que je déteste. Et surtout, il était convaincu que la libération de la femme est une insulte aux vraies valeurs de la famille américaine. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu envie de passer. Tu m'as dit que quelque chose te manquait. À Sir Anthony. Et à Auguste. Ça y est, je l'ai attaché. Bon, on a presque fini. Sir Anthony, vous ne croyez pas que c'est le moment de bénir votre arbre ? Oh oui, oui. Richard ! Richard ! Deux petites minutes. Allez-y. Faites attention à ne pas vous blesser ! Je ne sais pas si c'est le moment approprié, mais pourriez-vous vous arrêter un instant ? Nous voudrions bénir Auguste en chantant un cantique. Bien sûr, attendez. Merci. S'il vous plaît, nous aimerions arrêter quelques instants afin d'observer un moment de prière. Bon, on arrête tout, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à chanter avec nous. Bon, on arrête tout. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pour thy throne arise » Venez, ma sœur. J'aime autant rester. Vous en êtes sûres ? Oui. Ça va prendre au moins deux jours. Je dois rester. Larry, c'est toi qui as la cible, hein ? Il va falloir couper. Tu y vas, Bob ? Oui. Tenez. Oh, merci. De rien. Plus haut, c'est bon, là ? Plus haut, c'est bon, là ? Plus haut, c'est bon. On va pouvoir y aller ? Ouais, ouais. Donne du mou. Comme ça ? C'est prêt pour la coupe. Ça y est, les gars, cette fois, on est prêts. On va pouvoir couper. Allez-y, messieurs. Écartez-vous. Ouais, ça y est. On y va, doucement. Pour la droite. Attendez, ne bougez plus. Vous véculez un peu. Donne ça. Ça va ? Vous voulez voir qu'elle agit là ? Oui. 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 Ça va ? Oui. Ça va. Je m'en doutais. Nous avions pratiquement le même âge. Ce cher Auguste. Il mesure 25 mètres de haut. Exactement. Ah. Est-ce que vous avez déjà eu des sapins plus grands que ça ? Pour moi, il y a eu un sapin de 38 mètres. Vous êtes sûr qu'il ne fait que 25 mètres ? Oui, c'est sûr. Oh. Ça n'est pas grave. Il n'a pas besoin d'être le plus grand. On ne fait pas un concours. Non. Vous avez raison. En tout cas, ce n'est pas le plus grand, mais je suis sûre que c'est le plus beau. C'est sûr. C'est sûr. Ah, ben, s'il me faudrait une signature. Oui. Je vous amènerais bien boire un coup, mais ce n'est pas votre genre. Pas vraiment, non. J'ai eu ma dose d'émotion forte pour la journée. Adieu, mon ami, si fidèle. Adieu, mon ami, si fidèle. Ça y est, je suis fin prête. Où est passé, sœur Rose ? Je suis prête. On peut y aller. Mais pourquoi êtes-vous si pressé ? C'est de la folie, toutes les deux. Vous êtes aussi excités que si vous n'aviez jamais mis les petits à New York. Il ne faut pas être en retard. Nous sommes invités. En retard ? Vraiment, vous exagérez. Si ça continue, on sera tellement en avance qu'il nous faudra prendre une chambre. Regardez, voilà Hélène. Elle vient ? Non. Nous ne pouvons pas y aller sans sœur, Anthony. Quelle histoire. Bien, tout est arrangé. Hélène va prendre la voiture et moi, je prendrai la camionnette. Oh, qui est-ce ? Oh, c'est formidable. Regardez, c'est monsieur Riley. Oh, monsieur Riley, ça fait plaisir de vous voir. Mais dites-moi, vous devez être débordé aujourd'hui. Oui, mais j'avais plus important à faire ici. Comment dites-vous ? Il est venu parler à sœur Anthony. Oh, elle doit être dans la serre. Venez, allons la voir. Peut-être que vous arriverez à la convaincre. Sœur Anthony, Richard est venu vous voir. Ça va complètement nous gâcher le plaisir si vous ne venez pas avec nous. Je n'ai pas besoin de fêter Auguste. Je l'ai fait toute ma vie. Ma mère, vous devriez nous laisser seuls. Je vais lui parler. Mais vous pouvez y aller. Allez, laissez-nous seuls. Depuis que je vous connais, vous m'avez appris qu'il ne faut pas avoir peur d'aimer, que l'amour est comme un arbre. Il faut avoir de la patience, lui laisser le temps de grandir, qu'il faut donner, être vrai, et vaincre ses peurs pour s'épanouir. C'est aussi ce que vous devez faire, mon ami. Il faut vaincre vos peurs. Auguste est sous son meilleur jour. Vous ne pouvez pas manquer ça. Moi, je l'entends qui vous appelle. Je vous emmène le voir. Quoi que vous découvriez, je vous promets de vous tenir la main. Je serai là. Je n'arrête pas de penser à cette lettre que vous m'avez envoyée. J'en ai envoyé beaucoup, des lettres. Non, dans cette lettre, vous disiez vous souvenir d'une main, une grande main qui tenait une main d'enfant. Vous vous rappelez ? Laissez-moi vous tenir par la main. Je vous en prie, faites-moi confiance. Vous m'avez apporté tellement de choses. Moi aussi, j'aimerais vous apporter un petit peu. Et qui sait ce que cette journée nous réserve ? Anna, chérie. C'est mon père qui me l'a dit. Qui sait ce que cette journée nous réserve, Anna, chérie. C'est ce qu'il a dit. Je m'en souviens. Je me souviens de lui. Sa main. Il me tenait par la main. Et nous faisions la queue. Nous faisions la queue pour manger. Pour manger. C'était pendant la crise de 29 ? Oh, oui. J'étais terrifiée. Pourquoi ? Il y avait cette foule. Et cette étoile. Une étoile dans le ciel. C'est votre père qui a fait ce sac ? Oui. Oui. Je pense que c'est lui. Avec le tissu de son pantalon. J'espère que vous êtes prête, ma sœur. Je vous emmène à New York. Non, mais vous rigolez. Allez, vous gardez ailleurs. Oh, monsieur Raoult. Excusez-moi, j'ai l'invistie. Vous me la gardez 10 minutes. Aucun problème. Merci. Allez-y. Avancez, avancez. Prenez ma main. Rassurez-vous, je vous tiens. Excusez-moi. Pardon. Ça va ? Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Excusez-moi. 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 Et voilà notre ami. Le joyau de ce Noël. above and above and above. Alors, je vous pursued... je vous rends compte, pour que, Adventures-moi ? Nous, à vous, elle est... ci, est-ce. C'est elle que je cherchais. Tu la vois, l'étoile, Anna ? C'est elle, c'est l'étoile. Quoi ? La grande étoile. Celle que je cherchais. L'étoile nous rappelle la beauté, même quand notre vie est difficile. Vous êtes venue ici ? Sœur Anthony. Je croyais qu'il m'avait abandonnée. Mais non, il ne m'a pas abandonnée. Il était très malade, il allait mourir. Je me rappelle maintenant. Vous êtes venue voir l'arbre ? Oui. Et ce soir, c'est le mien qui est là. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, Sœur Anthony. Joyeux Noël, Auguste ! Bonsoir. Bonsoir. Cher Richard, j'ai planté la pousse d'Auguste aujourd'hui. Alors baissez-vous, vous devriez passer demain. Je suppose que je ne serai plus là quand il atteindra la taille de son père. C'est la vie. J'ai retrouvé le souvenir de mon propre père. Et il me revient toute une foule de détails sur lui. Quand j'ai regardé autour de moi cette nuit, où nous sommes allés au Rockefeller Center, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait Dieu que pour Auguste. Tout le monde était là pour admirer la beauté de près, la vraie en toute simplicité. Parce que c'est ça un arbre. C'est un peu de beauté en toute simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada